Bienvenue dans la vidéo sur le suivi environnemental des rockpools marinef. Je m'appelle Abdelhaiz Hasnaoui et je suis chercheur postdoctoral à l'USTC Caen. Les rockpools artificiels marinef sont les seules éco-conceptions d'éco-ingénierie du projet marinef qui soit exclusivement intertidal, ce qui les rend facilement accessibles à Marivas, quelle que soit la météo. Il y a plus de 100 rockpools artificiels à surveiller sur trois sites basés au Royaume-Uni, surveillé par le partenaire du projet de l'Université de Bournemouth et un site sur la côte nord de la France, surveillé par l'Université de Caen. Les rockpools artificiels sont déployés avec deux conceptions expérimentales différentes. La première expérience se concentre sur le nombre de rockpools et leur impact sur la biodiversité à plusieurs échelles spatiales différentes, ainsi que sur l'effet d'eau à l'eau que les rockpools artificiels peuvent avoir sur la digue environnante. Comme les rockpools représentent un refuge contre la dessiccation, cette influence peut s'étendre au-delà des limites des rockpools la même et avoir un impact sur la colonisation de la digue environnante via le refroidissement par évaporation au-dessus et l'ombrage au-dessous des rockpools. La deuxième expérience se concentre sur la façon dont la hauteur des marées affecte la colonisation et les communautés climatiques des rockpools artificiels, sans se concentrer sur l'infrastructure environnante. Contrairement à l'expérience 1, l'expérience 2 a une orientation verticale avec un nombre fixe de rockpools. Comme les rockpools peuvent avoir un impact sur le microclimat immédiatement environnant sur la digue, et donc sur les espèces et l'abondance dans cette zone, il est nécessaire de surveiller cela au fil du temps. Le pourcentage de couverture et le nombre d'organismes individuels sont enregistrés à l'intérieur et à l'extérieur du rockpool, qui comprend les côtés et le fond du rockpool mais pas le bord. Un petit filet est utilisé pour capturer la faune mobile en utilisant un nombre standardisé de balayage après évaluation du pourcentage de couverture. Afin de surveiller la digue environnante, des quadrats de 20 x 20 cm sont utilisés pour enregistrer le pourcentage de couverture et le nombre d'organismes individuels sur la digue au-dessus, en-dessous et à côté des rockpools artificiels. Cette taille de quadrat a été choisie car il s'agit de la surface équivalente à l'intérieur du rockpool et à la moitié de l'extérieur du rockpool. En raison de la différence de taille de la digue entre les sites de l'expérience 1, l'installation du rockpools sur l'île du White a deux rangées de quadrats sous les rockpools. Mais ici à Poules-Arbour, il n'y a qu'une seule rangée de quadrats sous les rockpools. Ce protocole de suivi est reproduit dans les zones de digues sur les deux sites où il n'y a pas de rockpools. Et ces zones représentent les zones de contrôle. Il y a deux zones de contrôle, lorsque les rockpools marinaires ont été installées, la digue devait être débarrassée des algues pour permettre aux rockpools de s'adapter parfaitement à la digue. Nous avons reproduit ce raclage dans 5 autres zones pour créer des contrôles procédéraux afin de pouvoir suivre la recolonisation des zones raclées par rapport à la colonisation des rockpools artificiels. Nous avons alors 5 véritables zones de contrôle où la communauté d'algues existante a été laissée et représente la communauté climax de cette structure. Les rockpools sont remplacés par une rangée de quadrats dans les zones de contrôle avec les deux rangées de quadrats supérieures et inférieures enregistrées à la même hauteur de marée que les quadrats au-dessus et au-dessous des rockpools. Afin de mieux comprendre les impacts de tout effet de halo des rockpools, nous avons installé des enregistreurs de données de température immédiatement au-dessus et au-dessous des rockpools, ainsi qu'à l'intérieur d'un rockpool et dans les zones de contrôle sur le béton nu et sous la canopée d'Alpes. Une caméra thermique est utilisée pour prendre une série de photos des rockpools et de l'indique à marée basse afin de démontrer visuellement la répartition de la chaleur. Lors du suivi de la colonisation des rockpools, une zone de multimètre est utilisée pour mesurer la température et la salinité de l'eau dans tous les rockpools qui est comparée à la température et la salinité de la mer. Et enfin, des photographies de chaque rockpool et zone de contrôle sont prises pour suivre les changements spatiaux de la communauté au fil du temps. Le suivi de la colonisation a eu lieu trimestriellement la première année puis semestriellement la deuxième année. Le suivi de la colonisation des rockpools de l'expérience 2 est beaucoup plus simple, car nous nous concentrons uniquement sur les rockpools et non sur la digue environnante. Les rockpools sont étudiés de la même manière que l'expérience 1 en évaluant le pourcentage de couverture à l'intérieur et à l'extérieur avec un nombre standardisé de balayage avec un petit filet. Des photographies sont prises de chaque rockpool individuel et de la colonne entière du rockpool. Ces enquêtes ont lieu tous les 6 mois pour la première et la deuxième année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plus de vidéos dans la série rockpools artificielles qui sont répertoriées à l'écran. N'oubliez pas de visiter également nos médias sociaux et le site web du projet Marinef pour plus de ressources.